Comptable de formation, Nicole s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a peu. La cinquantaine, elle a décidé de commercialiser la poudre et le beurre de cacao. À 54 ans, pour elle, l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat. Même à 80 ans, on peut entreprendre. Tout dépend de la passion qu'on a pour ce qu'on entreprend. Une idée partagée par Koua Métinan qui s'est mise à la couture. Cette trentenaire confectionne des sacs et accessoires avec du pagne africain ou encore du kita. J'utilise le pagne parce que c'est notre identité culturelle, à nous les Africains. On a pour l'habitude de consommer les choses venant de l'extérieur et tout. Il est temps maintenant qu'on consomme ce qui vient de chez nous. Pour cette troisième édition de Ozon, ils étaient une trentaine d'entrepreneurs à présenter leurs produits. Tous ceux qui hésitent à se mettre à l'entrepreneuriat, j'ai un seul mot. N'ayez pas peur, n'hésitez plus, lancez-vous. Ce sont les risques qui font la différence. Il n'y a pas de meilleure joie que d'être à son propre compte, de créer des richesses et de faire plaisir à certaines familles. Même si tu as une activité que tu veux d'autres revenus pour compléter, tu peux te mettre à l'entrepreneuriat. Donc on encourage juste ces personnes qui sentent, qui ont la fibre de l'entrepreneuriat à s'y mettre. Ce salon est destiné aux entrepreneurs. Il se tient tous les derniers samedis du mois.